Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de la grande importance de l'institution familiale en islam Mais avant de commencer, mes chers fariseurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne Car les vidéos sont de plus en plus limitées par Youtube et son algorithme Surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine Et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées Et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer Et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, incha'Allah Ceci étant dit, commençons Mes chers fariseurs, l'islam qui régit la vie de l'individu, de sa naissance à la mort Accorde à cet égard une grande importance à l'institution familiale Comme nous l'avons déjà expliqué lorsque nous avons parlé d'ascétisme L'islam idéalise même les simples besoins charnels pour en faire un besoin noble grâce à la spiritualité Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lorsque le serviteur se marie, il a certes complété la moitié de sa religion Alors qu'il craignait Allah pour l'autre moitié Et ce hadith a été rapporté par la Haïfami Et donc de ce fait, l'idéal du mariage, c'est d'organiser la moitié de la vie religieuse du serviteur Pour ce qui en est de l'organisation de l'autre moitié, les deux conjoints doivent se soutenir mutuellement L'islam qui établit l'union entre deux personnes par l'institution du mariage Établit des droits et une loi réciproque entre époux Il rend la maison familiale propice à l'éducation des générations vertueuses En vérité, il remplit le devoir d'un foyer familial paisible D'une école où la personnalité islamique est transmise aux générations futures Par conséquent, en islam, l'institution du mariage et de la famille A été considéré comme une nécessité importante pour l'ordre de la vie D'un autre côté, si malgré tous ses efforts, un serviteur n'arrive pas à se marier Il ne devrait pas s'attrister et s'apitoyer sur son sort Car personne ne connaît l'invisible sauf Allah subhanahu wa ta'ala Car chaque chose en son temps Et s'il se mariait maintenant, on ne sait pas si cela lui apporterait du bien ou du mal Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège de certains problèmes Qu'il ne pourrait supporter en tant que marié Par conséquent, celui qui n'arrive pas à se marier Doit se résigner à la volonté divine en se disant Il y a sûrement un bien en cela Cependant, et ici je m'adresse à toutes les personnes Qui sont beaucoup plus matures Et qui sont beaucoup plus âgées Et avec beaucoup plus d'expérience Aider les célibataires à se marier Est également l'une des formes de charité les plus importantes D'autre part, et il est très important de comprendre cela L'islam ordonne aux hommes de travailler Et d'assurer la subsistance de leur famille En gagnant des revenus licites Et de s'éloigner du désœuvrement Et pourquoi il est important d'insister là-dessus ? Parce que dans notre société actuelle Nous voyons de plus en plus d'hommes Entre parenthèses, d'hommes Qui comptent sur leur épouse Pour assurer le bien de la famille Et pour subvenir aux besoins de la famille Ceci n'est pas correct en islam De plus, dans la société Les gens sont responsables les uns des autres Personne ne doit être mis à l'écart de la société Et en effet, le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Je suis plus proche des croyants qu'eux-mêmes Celui d'entre les croyants Qui vient à mourir en laissant un bien Il est à ses héritiers Et celui qui laisse une dette à payer Ou un orphelin C'est moi qui m'en chargerai Et ce hadith a été rapporté par Muslim Ainsi, l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Qui a été envoyé comme une miséricorde Pour l'humanité A déployé à travers son être Un si magnifique horizon de miséricorde Et d'altruisme A sa communauté Pour qu'ils en prennent exemple Mais chafar est ça en islam Allah subhanahu wa ta'ala A créé les êtres humains Avec diverses capacités Et ceci conformément au test divin Et à l'ordre social Car si tout le monde avait été créé Avec la même capacité Le même statut social Cela n'aurait pu être établi En raison de la diversité de leurs compétences Chaque être humain S'est tourné vers des professions Et des domaines différents Et aucun vide n'a été laissé Dans aucun domaine de la société Conformément au test et à la sagesse divine Il y a le chef Il y a le fonctionnaire Il y a les riches Il y a les pauvres Il y a les bien portants Et il y a les malades L'islam a pris les mesures de compassion Et de miséricorde nécessaires Pour que les pauvres Les nécessiteux Les malades Les estropiés En particulier les veuves Et les orphelins Ne soient pas opprimés Humiliés Et méprisés L'islam recommande aux croyants Qui ont les moyens De se sentir responsables De leurs frères en religion Ou de leurs semblables Qui sont dans la pauvreté Et dans la détresse L'islam a déclaré Que dormir le ventre plein Alors que son voisin a faim Est une faiblesse de la foi Lorsque l'on parle Des rapprochés d'Allah C'est-à-dire des Auliyah ou Allah Il est question Des grands serviteurs Qui ressentaient Et qu'on pâtissait A toute douleur Et peine Qui touchait tout musulman De plus La morale islamique Exige de ne pas briser Le cœur des faibles Et des nécessiteux De ne jamais les mépriser Et de les traiter Toujours de la même manière Qu'on aimerait être traités Il est certain Que dans une communauté Si les personnes faibles Impuissantes Et nécessiteuses Sont traitées Avec une telle compassion Et miséricorde Elles ne pourront nourrir Que de l'amour Et de la considération Envers les riches Plutôt que de la haine Et de l'inimitié Ainsi Des sentiments d'amour Et de révérence Fleuriront dans leur cœur Et en conséquence La paix Et la sécurité Prévaudront dans cette communauté-là De plus Mes chaffaires En islam Il est important de comprendre Que dans notre ummah Au lieu d'exclure Les criminels Il y avait des couvents Pour les accueillir Dans un cadre de compassion Et de miséricorde Afin de les réformer Les guider dans le droit chemin Et les intégrer Dans la société En tant que serviteur juste Si on devait résumer tout ça Mes chers farisseurs Il est important de comprendre Que Les sentences du licite Et de l'illicite Sont les plus grandes valeurs Qui organisent La société islamique Ensuite Les principes d'ablution Du grand lavage Et de la purification Assurent le respect Des mesures d'hygiène Et la prise de conscience De la nécessité D'améliorer Les moyens de conservation d'eau La nécessité De calculer la zécate Organise la vie économique Du musulman Des règles Telles que le jeûne L'abstinence Et la modération Apportent beaucoup d'avantages Au sujet de l'alimentation Et enfin Les actes d'adoration En particulier Les cinq prières quotidiennes Donnent aux musulmans La conscience De la discipline du temps De la ponctualité Et de l'ordre Dans la vie quotidienne En effet Une prière Dont le temps d'accomplissement N'est pas encore arrivé Ne peut être accomplie Même si l'on peut commencer Le jeûne Deux heures avant son dernier moment Il ne peut être rompu Même deux minutes Avant son heure de rupture Le sacrifice obligatoire De la bête Ne peut être fait Avant l'accomplissement De la prière de la fête N'est-ce pas ? Et donc En d'autres termes Avec cet ordre Et cette discipline Dans la vie d'adoration D'islam enseigne Qu'il ne faut pas agir au hasard Et de manière irrégulière Dans aucun domaine de la vie En conséquent Les 24 heures d'un musulman Doivent être bien planifiées Organisées Et consacrées A des activités régulières Sa vie de famille Sa vie professionnelle Ses affaires Et ses activités personnelles Tous les domaines de sa vie Doivent être bien organisés Et ordonnés Et enfin pour terminer Le fait qu'un musulman Soit organisé Et ordonné Et qu'il ait surtout Le sens de la ponctualité Et l'un des indicateurs De sa bonne moralité Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous Mes chers paris soeurs Et à très prochainement Inch'Allah L'un des musulmans